J'ai entendu dire que, en fait, après l'éveil, enfin, quand l'éveil arrive, c'est qu'il n'y a plus qu'on ne désire rien, en fait, quelque part. – C'est vrai. – Où le corps, enfin, continue à avoir des désirs, tant qu'on fonctionne et tout, sans être vraiment attaché. – C'est ça. – Mais l'affaire de désirer ce qu'on a, comme j'ai fait hier avec toi, on a fait un peu l'exercice. – Oui. – Pas une évidence, parce qu'à partir du moment où quelque chose apparaît, je peux l'accepter, mais la désirer, c'est comme si c'était autre chose, quoi. – C'est une façon différente de parler. – Ouais. – Hier, ce que nous avons pratiqué ensemble, c'est une méthode qu'enseignait Victor Frankl, qui est un psychologue qui connaissait quelque chose, un petit peu, qui avait des expériences difficiles, puisqu'il a été dans deux camps de concentration différents. – Et quand il est devenu psychologue plus tard, il a survécu – il a notamment initié une méthode, moi, qui m'a beaucoup touché, où il invitait les gens, les courageux, à désirer, à jouer le fait de désirer ceux qui étaient le pire pour eux. – Le deuil, la situation de séparation, la maladie, la catastrophe – sans, on peut prendre un petit moment pour le faire, – prenez quelque chose qui, pour vous, donc, est une contrariété, voire une horreur. – Si vous ne vous en trouvez pas dans votre propre vie, trouvez chez les voisins, ou la guerre en Ukraine, ou la vente de Gaza, il y a suffisamment de choses sur le globe qui pourraient éventuellement, sauf si vous êtes, bien sûr, avec évidence, l'être qui prend toute forme. Mais si, par hasard, il y avait encore un résidu de choses auxquelles vous résistez, que vous voudriez que soit différente, prenez-le, là. Vous savez, vous avez tous pris quelque chose qui vous enquiquine. Prenez même, pour les plus courageux, prenez la chose la plus horrible à laquelle vous pouvez penser. Et puis, maintenant, sentez ce que ça fait que de désirer cela. Vous savez ce que c'est que d'y résister, puisque vous y résistez habituellement. Maintenant, on va inverser la flèche, on va jouer, d'accord ? Comme un acteur. Un acteur, il y a des acteurs qui jouent les héros romantiques, qui se marient avec la princesse à la fin, puis il y en a d'autres, ils jouent les serial killers, ils jouent le méchant. Il faut un Othello, mais il faut aussi un Iago. Il faut aussi Desdemones, qui se fait étrangler. Donc, maintenant, sentez ce que ça fait d'être quelqu'un qui désire vivre ce dont vous ne voulez pas, que vous haïssez. A quoi vous êtes en train de résister ? Sentez que vous désirez. Vous êtes quelqu'un qui joue à désirer cela, qui désire cela. Donc, sentez juste ce que ça fait d'être quelqu'un qui désire ce que vous craignez le plus, ce que vous voulez le moins. Sentez ce que ça fait d'être quelqu'un qui désire cela. Encore une fois, sentez ce que ça fait que de désirer vivre ce dont vous ne voulez pas. Vous ne voulez absolument pas. Si c'est difficile, sentez que vous êtes un acteur qui endosse un costume. Vous êtes en réalité, bien sûr, la conscience sans forme qui prend toute forme. On pourrait dire quelque part que la conscience accueille, comme dit Mahmoud, mais aussi qu'il désire cela. Pourquoi pas ? Mais qu'il souffre parce qu'il a oublié qu'il l'a désiré. Parce que la conscience s'est contractée dans une forme individuelle et séparée. Donc, elle a oublié qu'elle avait désiré cela. Maintenant, elle se souvient qu'elle est la conscience qui permet cela, qui désire en réalité cela, qui désire ce qui est là. Donc, sentez ce que ça fait. Parce que vous croyez ne pas avoir désiré la séparation. Vous croyez ne pas avoir désiré la guerre, vous croyez ne pas avoir désiré la catastrophe, vous croyez ne pas avoir désiré le cancer, le ceci, le cela. Mais il y a une part de vous qui est le désiré. Sentez-le, ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Alexandre ? Je te vois sourire. Là, c'est... Comme ça accueille, il y a des allers-retours entre le fait de délibérément... Désirer ? Désirer quelque chose qui n'est plus là, par exemple. Non, mais désir maintenant l'aller-retour. Tu vois ? Tu désires l'aller-retour. Voilà. C'est ça que tu désires, parce que c'est ça qui est là. Le mec, il a inventé la voie du sentier, en fait. Oui, on pourrait dire ça. En tout cas, il avait des résultats, paraît-il, incroyables sur tout ce qui était TOC. Alors, il n'était pas clairement dans la non-dualité, mais... Comprenez une chose. Ça ne tient pas. Voilà, ça ne tient pas, ça se dissout. Pourquoi ? Parce que, Nisargadatta Maharaj, dont je suis, il disait... Pour que le mental puisse refléter le soi, il faut un mental tranquille. Si le mental est dispersé comme la pleine lune sur une mer déchaînée, ou avec des vagues, on ne peut pas refléter la pleine lune. Il faut que le mental soit apaisé. Si vous voulez toujours le bien et que vous ne voulez pas le mal, si vous voulez toujours être beau et pas être laid, si vous voulez toujours être intelligent et pas stupide, si vous voulez toujours être vivant et pas mort, si vous voulez toujours être ceci... Vous voyez, il y a un déséquilibre. Parce que le mental, c'est quoi ? C'est désirer et avoir peur. C'est aimer, pas aimer. C'est des pôles. Grands, petits, beaux, laits, intelligents... C'est des pôles. Et donc, si vous avez toujours résisté à la maladie, tout d'un coup, vous désirez la maladie. Il y a un truc qui va se calmer. Et c'est pour ça que Nisagra Tamarach disait aussi, comme je le disais au début, vous voulez toujours ce que vous n'avez pas, mais désirez ce que vous avez. Et ça y est, c'est bon. La réalisation est là. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas si Victor Frankel, par sa méthode révolutionnaire, parce qu'il faut avoir un certain courage pour accepter de jouer à ça, voyait des êtres s'éveiller autour de lui, mais pourquoi pas ? Il y a plein d'éveils qui ont lieu dans le silence, sans écrire des livres de non-dualité. En tout cas, c'est une voix. Et c'est la même chose que disait, différemment certes, mais c'est la même chose que disait, par exemple, Anandamai. Vous connaissez Anandamai ? Incroyable, cette femme qui rayonnait tellement l'amour. Elle disait, voyez Dieu partout, en toutes choses. Elle veut dire dans la guerre, dans la contradiction, dans la perte, dans la victime, dans le bourreau. Voyez Dieu partout. Et vous réalisez. C'est ça qu'on est en train de dire là. D'accord ? Et ça revient aussi à ce que je fais pratiquer sous une autre forme. C'est la même chose. Je suis le sans forme qui prend la forme de ceci, cela. Voyez, il ne suffit pas juste de dire je suis. Il ne suffit pas juste de réaliser que je suis la conscience. C'est magnifique de réaliser que je suis la conscience. Mais il faut aussi explorer la nature de cette conscience. Et cette conscience, elle est ce par quoi tout est connu. Elle est ce en quoi tout apparaît et disparaît. Et elle est ce par quoi tout est fait. Elle est la substance de toute chose. Il y a ça aussi. Donc elle est amour, elle est liberté, elle est paix, elle est connaissance. Elle a la douceur qu'elle a. C'est marrant ce que tu dis sur les réalisations qu'il peut y avoir de certaines personnes dans des endroits chaotiques. Oui. Et il y a un grand maître du buddhiste tibétain qui s'appelle Garchen Rinpoche. Oui. Et son maître lui a dit, tu n'atteindras pas l'éveil dans des conditions normales, tu atteindras l'éveil dans des conditions qui sont très dures. Et il a passé plus de 25 ans dans les géoles chinoises. Ah oui. Et il s'est fait tellement taper dessus en fait qu'il a des tics physiques à vie. C'est-à-dire que parfois quand il enseigne, il a ses yeux qui se ferment tout seul et tout ça. Et il expliquait qu'il n'était plus du tout identifié, ne serait-ce même qu'à ses tics. Oui. Et que ce n'était même plus un problème pour lui. Hum. Magnifique. Magnifique. Et, oui, je dis la même chose différemment. Je dis que, bon, j'ai eu un maître vivant, Frédéric Moreau, qu'on peut toujours aller voir. C'est un ostéopathe extraordinaire avec son Provence. J'ai eu des maîtres posthumes comme Krishnamurti, Nisargata Maharaj et d'autres. J'étais très touché par l'enseignement d'Éric Barré et puis plein d'autres gens. Mais mon véritable maître, ça a été l'impuissance. L'impuissance, c'est quoi ? C'est sentir que ce que l'on veut ne peut pas se réaliser. Ce que l'on croit vouloir le plus au monde ne peut pas se réaliser. Et ça, je le décris dans un article du blog qui s'appelle « De la rencontre avec les murs ». Et il y a des photos de crash d'auto. Vous savez, les voitures qu'on fait rentrer dans un mur, ça s'appelle des crash tests. Et alors, j'appelle ça « Ego test numéro 3411 ». Et donc, à chaque fois, on rencontre le mur. C'est comme dans les bandes dessinées, enfin dans les dessins animés, quand quelqu'un rencontre le mur. Et il y a les petits oiseaux cuits cuits. Et après, il y a la présence qui est là. Vous allez vraiment là. Donc, toutes ces pratiques ici qu'on fait, c'est pour pouvoir vraiment remercier tous les murs, vous voyez, de la réalité qui nous amène, qui nous ramène finalement là. Donc, quand on désire ce qu'on ne veut pas, ou qu'on joue à ne pas vouloir ce qu'on désire, parce qu'on peut faire la même chose, c'est là, on dépolarise, voilà. On neutralise le déséquilibre des pôles. Et à un moment donné, magnétiquement, énergétiquement, le mental se détend. Et vous savez bien que c'est quand le mental se détend que l'on peut réaliser le soi. C'est quand on revient vers « Je suis », que « Je suis » n'est plus identifié, qu'il n'attend plus rien, que le mystère peut nous prendre, parce qu'il nous prend par derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se désidentifie de ce qui était en apparence devant nous, de l'attente. On revient ici. Et c'est l'avant-toute chose qui nous prend. Mais il ne va nous prendre que dans cette situation d'impuissance totale, où, comme dit Maître Eckhart, on est dans le même état de volonté que celui dans lequel on était avant de naître. et qu'on ne sait rien aussi, qu'on est dans ce non-savoir. On a peut-être utilisé beaucoup de mots ce soir, mais c'est finalement pour exprimer qu'au fond, on ne sait rien. Oui, l'arrière-plan ne sait pas. L'arrière-plan ne sait pas. L'arrière-plan ne connaît pas. Il est le monde, mais il ne le connaît pas. Dieu ne connaît pas la souffrance. Il est la souffrance. Il s'exprime en tant que, mais il ne la connaît pas comme nous, nous la connaissons. Au sens de, on distingue entre souffrance et plaisir, entre bonheur et malheur. Non, Dieu est toute chose, mais en lui-même, il est bien sûr l'amour qui est au-delà de l'amour et de la haine. C'est un amour non-duel. Donc je vous invite à jouer, en fait, ici, parce que la conscience, elle est joueuse. Attention, très joueuse. Et c'est pour ça que j'ai conçu quelques jeux de révélation. Qu'est-ce qu'un jeu de révélation ? C'est une non-pratique. C'est pour révéler ce que nous sommes déjà. Mais ce qui se passe quand on joue à un jeu de révélation, et ceux qui viendront au stage de neuf jours vont y jouer ensemble, et apprendre aussi à s'accompagner les uns les autres à partir de la présence que nous sommes. Donc, vous allez jouer finalement à être un thérapeute non-duel. Dans des jeux de révélation, on révèle ce qui est déjà là. C'est donc des jeux d'auto-révélation, comme l'investigation du soi. On pourrait dire que l'investigation du soi, telle qu'elle est proposée par Ramana Marchit, est un jeu de révélation de ce que nous sommes déjà. Donc, ce n'est pas des mises en situation pour devenir autre chose que ce qu'on est. C'est un cadre, donc un jeu de révélation, qu'on peut jouer à deux ou à plusieurs, qui, comme dans le satsang, est un jeu de révélation. Mais on peut, et on est invité à se mettre en jeu. C'est très important de se mettre en jeu. Parce que c'est une grande farce cosmique tout ça. Donc, il n'y a rien de sérieux. Alors, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Dans ce non-sérieux, dans ce non-savoir, dans ce même état de volonté que celui dans lequel nous étions avant de naître, Demeurons là. Il n'y a rien à changer dans le monde pour reconnaître cet espace de non-savoir par lequel tout est connu. Alors, je vous embrasse de tout mon cœur. Et voilà, nous, on va festoyer un peu. Et voilà. Belle soirée à chacun. Merci d'âme. Merci les amis. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. 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 On sait où se retrouver. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher De ce que je n'ai pas encore vécu Peux-tu fuir ce qui te trouve Et couper le fil ténu De ce pressentiment qui t'éprouve Au cœur de cette absence reconnue Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil Ceux que tu sens juste après le réveil Car de la fleur des dérives À la saveur notre rive À la candeur de l'éveil Ceux qui te rêve t'arrives Sous-titrage ST' 501 Quand la vague se prépare À noyer ton ventre ému N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard Pour accueillir le souffle de ta nue Le passé n'existe pas Quand le cœur est mis à nu En quittant le vu pour vraiment voir Tu cueilles en toi ce monde autre aperçu Ceux qui persistent pendant le sommeil Ceux que tu sens juste après le réveil Car de la fleur d'autres rives Et la beauté des dérives À la fraîcheur de l'éveil Ceux qui te rêvent t'arrives On ne peut lâcher Que ce que l'on a tenu Mais comment pourrais-je me détacher De ce que je n'ai pas encore vécu Pour renouer avec ce fil Ce fil ténu qui nous relie Cet inconnu, ce lien subtil Ce fil de vie jamais interrompu Cet inconnu, ce lien subtil